Là c'est coup de gueule, là on a rigolé par contre là c'est coup de gueule, là j'en ai marre, là on va parler de la FPL J'en ai marre, ah non je m'en tabasse les couilles là, non c'est fini, là je suis énervé, je vous le dis là je suis énervé On va parler de la FPL, là on va parler de la FPL parce que ouais voilà, rachat Faceit, fusion aide, merci pour le sub, bienvenue à toi mon gars Parce que bien évidemment, qu'est-ce qui se passe en fait ? Bah les saoudiens là, ils ont racheté Faceit et tout machin Et là il y a du remaniement, on voit qu'il y a du remaniement, donc bien évidemment des bonnes nouvelles Faceit, donc la FPL maintenant est totalement fermée, il n'y aura plus de qualif pour la FPL, voilà il faut le savoir Tu ne peux que te qualifier en FPLC et les gens seront invités en FPL avec des périodes d'essai Vous voyez le monopole ? Vous voyez ? Vous voyez arriver ? Vous voyez arriver ? Merci boulanger, des bisous mon frérot, merci pour le gift J'ai déjà vomi, ça va faire mal, non mais c'est, vous sentez déjà la dictature arriver, vous sentez déjà la propagande arriver Déjà moi j'avais un gros problème avec FPL, c'est que ces 4 dernières années où on voyait le remaniement depuis qu'ils avaient eu le major à Londres en 2018 Là pour le coup, c'est une catastrophe, donc je vais vous parler de ce qui se passe avec la FPL C'est atrocissime, c'est atrocissime, vraiment Donc, super, ils mettent 9000$ maintenant en FPLC Moi j'étais dans le top 10 pendant 2 ans et demi en FPLC Dans le top 10 tous les mois en FPLC, je me prenais 50 balles par mois Voilà, c'était la folie Aujourd'hui, il y a 9k, il y a 9000 Donc, c'est par semaine je crois Et c'est par semaine Donc, voilà Donc en gros, l'argent de la FPL, ils la mettent en FPLC, donc ils vont machin et tout C'est nickel Et la FPL, donc là ils ont invité Xercyon et Showsy Xercyon, c'est le mec de chez Mouse NZXT Donc pareil, c'est des petites 15 ans et tout Profil Monesi, profil Kyojin, profil Mizuta Parce que c'est la propagande qu'ils essayent de nous faire depuis 2018 De nous faire croire qu'en fait tu vas en FPL et derrière tu vas au major et tu deviens joueur professionnel Alors que les mecs, ils les invitent une fois qu'ils ont déjà percé Et là, je suis très content que la news soit d'actualité parce que c'est ce qui arrive Mouse NZXT, là ils invitent Xercyon Alors que dites-vous que JDC et Torzy sont déjà dans la FPL, d'accord ? Ils sont déjà en FPL Mais comment c'est possible d'inviter deux mecs du projet et pas les autres ? Avant, il y avait des règles claires et nettes Si tu étais en ESL Pro League, tu étais invité en FPL Si tu étais en ESA première, tu étais invité en FPLC Moi j'étais en FPLC parce qu'on était en ESA première Et on était top 30 HLTV et ce genre de choses Après, il y a eu un remaniement Va savoir le pourquoi du comment Parce qu'en fait, ils voulaient des joueurs profil marketing Ils voulaient des joueurs 14 ans, 15 ans, 16 ans Des jeunes joueurs pépites pour faire vendre Parce que derrière eux, ils font du storytelling Ils font des documentaires, ils font des trucs un peu Du contenu autour de ces mecs-là Ils font de la propagande sur Internet Et tout le monde s'assimile à ça T'as 13 ans, tu vois Monesi Oh, il a percé grâce à la FPL ! Rops, on nous fait croire qu'il a percé par la FPL Alors que Rops, ils jouaient déjà avec HS Et plein de mecs de l'Estonie Qui étaient déjà dans le top 30 HLTV Ils étaient dans le subtop du T3 C'est comme double poney Ça fait un an qu'ils tabassent tout le monde Qu'ils ont fait des qualifs majeurs Qu'ils sont dans le top 30 HLTV Voir même le top 20 HLTV ces derniers temps Jamais ils ont été invités Joko, Bodhi, tout ça Ils n'ont pas été invités en FPL Bodhi a été invité en FPL il y a 3 semaines à peu près Parce qu'il y a eu une propagande monstre Voilà, de plein de gens Les joueurs d'LDLC Qui étaient dans le top 30 HLTV Etc, Afro également Donc c'est magnifique Mais Joko, est-ce qu'il y est Joko ? Luki, est-ce qu'il y est également ? Exercise, est-ce qu'il y est ? Pourquoi on invite deux joueurs Et pas toute l'équipe ? Il y a un truc où Normalement il y a Comme le rapprochement familial Pour ceux qui votent Zemmour Là, normalement Il y avait cette même règle en fait Sur la FPL Où tu as Si tu as des coéquipateurs qui sont en FPL Et que tu es dans la même équipe qu'eux Normalement tu es invité aussi Et moi par exemple J'étais avec Kheos et tout le bordel Mais non, ils ont kické des gens Chez LDLC par exemple Il y a Adji qui est en FPL Il y a Sixers qui est en FPL Et Lambert, Maka Et c'était qui le troisième De chez LDLC ? Je ne sais plus Et Kheos ? Non, pas Kheos Bon, tu avais des autres Qui n'étaient pas invités Donc on voit qu'il y a une dictature Parce que les mecs en fait C'est des profils C'est Elambi Ouais peut-être Et donc ils n'invitent que leurs potes Je vous le dis, ils n'invitent que leurs potes Les mecs de leur même nationalité Parce que les admins Et ceux qui gèrent la FPL Voilà, c'est des Russophones Et des mecs des Balkans C'est des mecs des Balkans surtout Des Serbes Des Croates Des Albanais Les Albanais de Blink Synopsi Juan Flatro Tout ça Tous ces mecs là Ils sont invités en FPL Ils n'ont jamais vu le top 30 HLTV de leur vie Ils n'ont jamais fait Un tournoi tiers 2 de leur vie Mais ces mecs là sont en FPL Ah bah merci Heureusement je suis Albanais Et que l'admin il est Albanais Ça, ça nous fait plaisir Donc les français Gros boycott bien évidemment Mais ça c'est normal Ça c'est normal Parce que c'est le On récolte ce qu'on a semé Le fait qu'aucun français Ne calcule la FPL Shox tamponne les couilles de la FPL NBK C'est lui qui a créé la FPL Je précise NBK s'en cogne également Il a cédé après Mais c'est lui qui a créé l'idée de base Mais il ne joue pas Kenny S n'y joue pas non plus Bon là il est bench Il y joue Mais sinon il n'y joue pas Depuis 2000 Je ne sais pas combien 14 que s'est créé la FPL Il n'y a personne qui y joue en France Apex n'y joue pas Kyoshima n'y jouait pas Existence n'y jouait pas Scream n'y jouait pas RPK Je ne crois jamais Il a lancé Faceit de sa vie Smith s'en bat les couilles aussi Donc tous les grands noms de la France Quand ils ont été dominants Quand ils ont été influents Quand ils ont fait Voilà leur carrière et tout Aucun joueur français N'a calculé la FPL Aucun joueur français N'a poussé Pour ses académies Pour les joueurs du subtop Pour les poules de la Seine Pour les faire monter Alors que Un simple Il a dit Écoutez moi bien Si vous n'invitez pas Les navis juniors Moi je ne joue plus moi En FPL Vous avez tous fait enculer Donc ne vous inquiétez pas Que les frérots Ils ont invité Monesi Très très vite dans la FPL Il y a eu une propagande Sur Mizuta et Kyojin par exemple De Shox Shox a fait une grosse propagande Pour inviter les deux Parce qu'à l'époque Où il était chez G2 Il y avait G2 Academy Qui était censé être mis en place Et Mizuta devait être Dans G2 Academy Je vous apprends un peu des choses aussi On est croustillants C'est l'émission actuelle On se fait plaisir Et donc Shox a voulu faire inviter Donc son petit frérot Son petite académie De Mizuta C'est pas comme ça Qu'il faut voir les choses C'est toute la scène Qu'il faut faire croquer Je pense Là à l'heure actuelle LDLC par exemple Ils ont les petits Gen 1 Pourquoi il n'y a pas de propagande Pour que les petits Des anciens Gen 1 Donc LDLC Ne sont pas invités En FPLC Au minimum Bah déjà Ils sont en ESO Advanced et tout machin Mais ça Ça leur donnerait de la visibilité T'es obligé de passer Par des qualifieurs interminables C'est des formats Où tu dois jouer en solo queue Derrière t'arrives Un closet qualifieur Le closet qualifieur T'as les top 100 Tu dois jouer Je faisais les qualifs C'était une folie C'était une folie de ouf Et j'ai failli me qualifier Même plein de fois en FPL Mais j'ai fait qualifier En jouant du au queue Vous inquiétez On est là On est bien Donc tout ça Pour dire que Il y aura des changements De la FPL Plus de qualifieurs Pour passer en FPL C'est sur invitation Uniquement Avec des critères Qu'on ne connait pas Parce que les critères Ne sont jamais respectés C'est que des profils Qui veulent Où t'es jeune Et où tu vends Voilà Où tu vas vendre un petit peu Profil stream Profil Youtube Profil Profil Tu vas vendre Tu vas faire des billets Et ça Moi j'aime pas du tout Donc voilà Il y a de l'argent Ca fait du bien Mais j'en ai marre L'AFPL C'était mon coup de gueule De l'AFPL Pour vous expliquer un petit peu Le fonctionnement de l'AFPL Comment est-ce qu'il gère ça Depuis des années Il n'y a aucun souci Ca fait de la visibilité Il y a de l'argent J'ai aucun mal à ça Mais il y a des turcs par exemple Qui ont été invités dedans Qui sont des youtubers Juste parce qu'ils ont des grosses 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 fanbase Les mecs compétitivement Ils sont rincés De chez rincés Donc Soit tu privilégies L'aspect compétitif Soit tu privilégies L'aspect marketing Et dans ce cas là T'invites des streamers T'invites de tout Et tu te fais kiffer Il faut savoir qu'en NA La AFPL Elle est gérée que par les américains Et là pour le coup Il y a Mo Qui est dedans Il y a les anciens pros Et tout Qui sont dedans Il n'y a aucun souci Il faut savoir qu'en AFPL En Europe Ce n'est pas du tout le cas Tous les anciens pros Ont été kikés Je crois que XMS Il avait été kik Quand il jouait encore Avant qu'il switch sur Valorant Avant qu'il switch sur Fortnite Maniac a été kiké Smith a été kiké Kiyoshima a été kiké RPK a été kiké Tous les mecs ont été kikés De la AFPL Parce qu'ils ne jouent plus Entre guillemets Compétitivement Alors qu'en NA On voit qu'il y a une solidarité Entre les joueurs et tout Et des mecs très influents Comme Stevie Touquet Comme Tariq Comme tous ces mecs là Et tout Quand ils sont potes Avec des mecs Les Sean Gares Les Nothing Les Ico Quand ils ont arrêté leur jeu Leur compétition Les mecs ont continué De jouer en AFPL Et les mecs streamés Jason Air Des mecs comme ça Ils streament quand même De la AFPL en NA Même là Ils ont switché sur Valorant Ils s'en battent les couilles Ils vont dans le hub AFPL Ils lancent Ils sont entre eux Parce qu'ils ont le monopole Ils ont la domination Sur le Sur le comment dire Sur l'entité Aujourd'hui en Europe On subit l'entité FPL On subit l'entité Faceit Parce qu'on est dépendant Du hub Faceit On est dépendant de cette plateforme Parce que le matchmaking C'est de la merde Parce que ESA C'est devenu de la merde Que la queue C'est 15 minutes Pour trouver une game Et que la seule plateforme Qui propose entre guillemets De mettre en relation Des joueurs De manière saine De manière saine Je mets bien entre guillemets Parce que frérot Moi Ça se menace de mort Et tout Toutes les games C'est n'importe quoi Bah c'est le hub Faceit Hub Faceit Il y a des hubs Un petit peu communautaires On nous fait croire Que c'est un peu mieux Etc Parce qu'il y a des admins Qui gèrent le truc et tout Mais c'est la même chose Il y a du racisme Il y a plein de trucs et tout Qui se rappellent De quand j'ai été ban Alors que je me faisais insulter De De Mousslim Et tout le bandel Ça avait fait 400 ou 500 000 vues Je crois sur Twitter Donc je pense qu'il y en a Qui auront La mémoire rafraîchie Avec cette information Qui était un hub Qui était géré par un français D'ailleurs Qui ne fait absolument Aucun passe droit Ou piston Ou je sais pas En plus j'étais insulté Il n'y a même pas besoin De passe droit Mais voilà Fuck la SPR Sous-titrage ST' 501